Georges, l'ex-salarié du fabricant de pneus, s'est reconverti comme bûcheron. Une nouvelle aventure pour celui qui a 48 ans sera resté 27 ans chez Michelin. Lors de la fermeture de l'entreprise, le groupe avait prévenu ses salariés. Personne ne sera laissé au bord de la route. Ils proposaient trois solutions. C'était la mutation, pour les anciens c'était un prêt-départ en retraite ou une conversion professionnelle, ou aller chercher du travail ailleurs. Il y avait un accompagnement. Comme l'idée a été déjà là depuis quelques années de vouloir travailler à l'extérieur, j'ai saisi l'occasion, tout de suite j'ai dit ce que je voulais faire. On a eu de l'accompagnement au niveau administratif et aussi une aide financière. Une aide qui lui a permis de financer en totalité cette machine à couper le bois d'une valeur de 25 000 euros. Tout aussi importante, l'aide à la création d'entreprises dont a bénéficié l'ex-agent de maintenance de chez Michelin. Comment faire pour gérer une entreprise ? Est-ce qu'on est fait pour gérer une entreprise ? Est-ce qu'on est fait pour être patron tout simplement ? Voilà, et ça c'était important. C'est presque aussi important que l'aide financière. Il est devenu patron en janvier dernier et sa petite entreprise, basée à Saint-Georges de Pointe-à-Doux, lui permet de travailler en contact avec la nature. Mon activité principale c'est la vente de bois de chauffage. J'ai voulu garder aussi un petit peu d'activité extérieure, entretien des parcs, des broussaillages et entretien des forêts chez les particuliers. Pour ne pas être tout le temps à faire la même chose. J'ai voulu pour avoir une diversité, pour pouvoir aller à l'extérieur et être au contact avec la nature. C'est ça ce que je voulais avant tout, c'était avoir un contact avec la nature. L'ex-salarié de chez Michelin est toujours accompagné. Un organisme mandaté par le groupe le conseille aujourd'hui sur certains projets d'investissement pour sa jeune entreprise.